faire un contrôle vert ou bien coller directement la chose ici on va réajuster en cliquant sur les différentes entêtes des cellules voilà le rang et l'instruction donc ici il me semble c'est de voir déjà la fonction moyenne de faire le rang parmi ses étudiants ici présents et de donner des instructions des instructions ou bien des appréciations donc là je préfère appréciation je vais le nommer c'est bon voilà donc là on a ces trois éléments là donc pour calculer déjà la moyenne déjà on va commencer par calculer la moyenne de la classe donc ici pour avoir la moyenne de la classe toujours dans cette cellule vous allez cliquer dessus vous allez mettre le signe égal suivi 2 du paramètre disons moyenne donc là m o y on le voit ici on double clique dessus la moyenne de la classe par rapport au premier sms donc on prend la plage j disons jusqu'à la dernière plage de la classe avec doudou diop ici on ferme la parenthèse et on appuie sur entrer donc la moyenne de la classe tourne autour de 10 0 8 au premier sms au deuxième sms on pourrait faire pareil mais vous rappelez mieux vaut reproduire disons le format de ce moment au premier sms on peut le reproduire au deuxième sms mais comme je l'avais dit même si vous reproduisez disons une formule là la chose à faire c'est de cliquer et de revoir réellement quels sont les paramètres qui sont passés ici c'est du bleu et il écrit parfois un bleu mais vous pouvez toujours le regarder ici c'est de k 7 à k 16 donc ici on est au niveau de k 7 si vous regardez jusqu'à k 16 donc ce qui signifie que la formule elle est elle est bonne donc voici de manière très simple comment on calcule les moyens maintenant on va calculer les moyens des étudiants séparés on va commencer par moussagei donc ici on met le signe égable on met moyenne et la moyenne on calcule les deux moyennes qui sont là parce qu'on va avoir la moyenne annuelle c'est la moyenne du premier semestre plus la moyenne du deuxième semestre divisé par 2 mais comme on a la note du premier semestre et la moyenne du deuxième semestre divisé par 2 mais comme ici on le fait avec la fonction moyenne lui il va calculer donc ici je valide par entrée et on voit bien que sa moyenne est de 10 05 maintenant ici comme on avait fait tout à l'heure on va reproduire attention on va reproduire un sur l'âme jusqu'à avoir la croix on le dit jusqu'à celui de l'eau et voici les moyennes de chaque étudiant ici j'ai remarqué basse elle se retrouve avec 9,5 sandrine du tout un qui se retrouve avec 11,5 de moyenne voilà ainsi de suite donc maintenant une fois qu'on a la moyenne annuelle l'autre challenge c'est de les classer par rang donc le rang ça signifie que on va reclasser disons les moyennes on va toujours comparer la personne par rapport au reste de la classe donc ici pour avoir le rang il y a bien sûr sur excel on fonctionnera donc ici on met le signe égal on met le signe égal suivi de rang dans laquelle nous allons si vous regardez ici une demande de mettre le nombre de références donc ici on prend la cellule l17 on passe l'argument point virgule et il nous demande où est ce que quelle est la référence par rapport à laquelle nous voulons comparer cette moyenne pour avoir le rang donc ici on va le comparer par rapport au reste des moyennes de la classe de l7 à l16 donc ici on ferme la parenthèse parce qu'ici au bas si vous regardez il nous demande de chercher un ordre on peut mettre point virgule ici si on voulait et continuer à chercher soit l'ordre croissant ou décroissant mais par défaut l'ordre qui est proposé est décroissant on peut le mettre comme valeur comme on peut décider de ne pas le mettre et si on décide de ne pas le mettre on n'a pas besoin de mettre le point virgule parce que le point virgule c'est pour rentrer d'autres paramètres donc ici j'enlève ce point virgule et je ferme la parenthèse donc ici si vous voyez c'est la moyenne de la l2 comparer au reste de la moyenne de la de la l7 à la l16 si je valide par entrée ici on voit que Moussa Gueye sa moyenne calculée par rapport au reste de la classe pour le moment il est il est sixième maintenant ici regardez ce qui se passe si je tente de reproduire cette force et de mise en forme sur les autres colonnes ça devient faux parce que je vous ai dit à chaque fois que l'on reproduit disons un résultat ou bien une formule il faut venir cliquer à l'impérior pour voir ce qu'il nous a proposé ici cette fois-ci par rapport au rang de Issa Prera le rang de Issa Prera c'est Issa Prera et le reste de la classe sauf Moussa Gueye parce qu'ici vous voyez en référence il prend des parts au niveau du L, du L17 et là vous regardez de L disons alors qu'il devait aller jusqu'à L disons L17 oui mais elle a commencé à L8 il a exclu déjà Moussa Gueye là dessus donc ici il y a lieu de fixer ce qu'on appelle une valeur disons absolue une valeur absolue comment on la fixe je clique à l'extérieur je fais CTRL Z voilà jusqu'à avoir le rang de Moussa Gueye je reclique dessus donc vous voyez la L17 et la L16 on voudrait toujours que la plage qui se trouve là-bas soit toujours constante dans toute disons dans le reste de nos calculs donc à part de ce moment pour les fixer il faut les mettre en valeur disons absolue qui ne change pas donc ici on peut le faire soit manuellement en cliquant en mettant $ devant le L et $ devant le 7 de même que $ devant le L du 16 ou bien vous cliquez dessus et vous appuyez sur F4 touche de fonction F4 donc vous voyez il le met il le met automatiquement si vous regardez le clavier après la touche P il y a deux touches qui suivent la première puis la deuxième près de l'entrée de la touche entrée là-bas on a $ si la langue est en français France donc ici je fais la même chose moi je vais utiliser les raccourcis je fais F4 et on voit bel et bien que ce nombre là maintenant devient absolu donc si je valide rien ne change parce que lui il est sixième par rapport au reste mais regardez ce qui se passe si je reproduis maintenant cette formule par rapport aux autres on vient d'avoir le résultat escompté ici le dernier disons de la classe c'est Naïké qui se retrouve avec une moyenne de 4 suivie de double diable ainsi de suite le premier de la classe c'est bizarre Sadio Mane qui sort le premier de la classe suivi de Fatoumata Fatoumata Silla voilà Sandrine est cinquième voilà il n'y a pas il n'y a pas d'écho ici à ce que je vois si si donc vous voyez Marie-Louise Jompi et Moussa Gueye ils sont là maintenant sur une utilisation avancée avec les conditions si on pourrait dire que si voilà il y a deux nombres qui ont deux rangs qui sont identiques de d'incrémenter celui qui suit de un mais là c'est dans d'autres dans un niveau avancé d'Excel mais ici on est sur les bases des fonctions donc sans oublier je vais enregistrer donc j'aimer maintenant les appréciations parce que soit tu as la moyenne tu passes en classe supérieure soit tu n'as pas la moyenne tu redoubles et même on pouvait même mettre un troisième disons argument en disant que si la moyenne est encore inférieure à 3 l'événement est exclu mais ici on va faire très simple pour ne pas vous faire fluir donc dans les appréciations je mets le signe égal on dit la condition si 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 on double clique dessus et il faut regarder toujours l'élément qu'il nous propose il nous dit test logique si la moyenne ici est supérieure regardez le signe supérieur le voici ou égale à 10 si la moyenne est supérieure ou égale à 10 il nous dit de mettre nos points virgules voyez ici et de mettre si la valeur est vraie donc nous on voudrait que si la valeur est vraie qu'on mette du texte donc pour mettre du texte et le concatener il faudra le mettre entre disons guillemets on met passe en classe supérieure c'est bon en classe supérieure on met le e on ferme la parenthèse on ferme l'apostrophe donc ici on met l'autre argument si c'est faux maintenant on met redouble en le mettant toujours en redouble on va le mettre lui aussi en argument on le met avec les guillemets et là on ferme la parenthèse voici la fonction si qui aujourd'hui dans plusieurs cas nous permet d'avoir la solution on retourne sur cette formule on a mis si la cellule L 17 qui est égale à 18,5 est supérieure ou égale à 10 passe on met on donne l'instruction que l'étudiant passe en classe supérieure si par contre c'est pas cette condition n'est pas vérifiée que l'étudiant puisse redoubler donc on va les parer déjà ici il nous montre que l'étudiant parce que c'est vrai l'étudiant a une moyenne supérieure à 10 il passe en classe supérieure donc ici si je reproduis donc je vais plus aller vers la droite pour avoir cette possibilité si je reproduis ça sur les autres moyennes parce qu'il va prendre toujours en référence on voit bel et bien que Jean-Marc Bassel malgré ses efforts n'a pas atteint 10 il est redoublant disons Neikei elle est redoublante et Doudou Doudou est redoublant donc maintenant on pouvait même aller plus loin en coloriant les cellules pour montrer que ce qui sont ce qui passe là-bas seront en vert et le reste en rouge mais tout ça sur les conditions voici de manière très simple le tour d'horizon sur les bases ceci ne suffit pas il faudra comme je l'ai dit en informatique civile chaque jour pour s'améliorer sans oublier d'enregistrer avant de quitter c'est c'est le qu'elle qu'elle c'est pour s'améliorer qu'elle c'est